Tazie Trianon, seule, enceinte et malade, essaye d'atteindre une ville dans le désert où les survivants de son expédition ont trouvé des secours. Mais après s'être échappée d'un autre monde étrange, elle se réveille et s'aperçoit que sa grossesse a avancé plusieurs mois et qu'elle se trouve quelque part dans un tombeau sous les dunes. Elle doit s'échapper. Avec une très jolie illustration d'ailleurs. Ce tombeau sera notre tombeau. Bonjour. Épisode 7, déjà, je crois. De notre let's play sur Amnesia Rebirth. Notre découverte de ce jeu très charmant, très sympathique. Oh là là. D'accord. Dans lequel absolument rien ne cherche à me nuire. Je peux dire. Non, ça ne me cache pas. Je ne peux pas rester là-dedans. Ok. Ce ne serait pas vraiment des cachettes. Oh non, au secours. Les bruits là. Vandale. Bon, c'est un succès ça. J'avais vu si je casse suffisamment d'objets de valeur. Moi, je cherche juste des allumettes. Attendez. Attendez. Voilà. Oh, c'est sombre. De nouveau. Vas-y bébé. Non, je... Oh, on continue. J'ai quand même l'impression que c'est surtout le bébé qu'on rassure, mais on va dire que ça nous rassure aussi. D'après le jeu, ça nous rassure aussi. Alors, là, pour un... Saloperie. Non, mais recule. Ok, cours. Cours, 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 cours. Là, les ennemis, c'est... C'est les autres. Vraiment ? Cours, 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 cours. Pas le temps d'allumer. Il a fallu choisir un chemin. Putain, mais... D'accord, l'apparition. Bonjour, l'apparition. Au revoir, l'apparition. Je panique pas. Non. C'est pas mon genre. Absolument pas. Mais je peux pas avancer plus vite ! Je veux avancer plus vite, mais je peux pas. Ok. Bon, elle était toujours en vie, là. À ce moment-là. Fugitive. Ouais, là, du coup, j'ai réglé le truc. Au moins, je vois les succès. Oui, bébé. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu reconnais ta maison ? Ça m'inquiète, là, si jamais c'est le cas. Ouais, ouais, mais t'inquiète. Non, on va s'en sortir. On va s'en sortir. S'il s'agit de courir, on va s'en sortir. Alors que... Le retour de la porte des étoiles. Alors, je peux tourner ça. Oh, un papier. Observation. Récipient semblable à une bouteille de l'aide. Similaire à ceux placés dans le dispositif de la chambre du portail, mais épuisés. Cassés. H de la relique inconnue. Fabrication de haute qualité, comme si elle avait été soudée ou moulée, en utilisant des méthodes industrielles et modernes de pointe. Le symbole en spirale sur la rangée de bouteilles de l'aide a aussi été trouvé sur une porte près du camp menant à un labyrinthe, slash des champs grillagés en dessous. Dispositif alimenté par du fluide électrique ? Ou un moyen de collecter du fluide électrique ? Ouais. Bien sûr. Je pourrais allumer là, mais... On va réapprendre à économiser des allumettes. Ah, il faut poser le globe, là. Je l'ai encore, le globe ? Je l'ai encore. Heeeh. C'est la ville de l'autre, petit. Vous voyez ? C'est une autre gate, je pense. Un portail. Comme dans le laboratoire, mais... C'est assez pour nous. Ouais, ouais, mais... Petit, petit. Je pense que c'est une route d'ici. Je sais que c'est fou, mais... Peux-nous faire ça ? Alors, oui, mais... Mais l'image qui va apparaître dans pas longtemps, normalement... Voilà. Alors, on a... Ah, on a une image de l'avion, aussi. Tiens, d'ailleurs. Euh... Et l'image de la statue, euh... Je sens que ça va mal tourner. Je sens qu'on va vouloir aller à un endroit. Mais que ça va mal tourner. Mais bon, notre objectif, du coup... Voilà. C'est ce portail, mais pour accéder... Pour actionner ce portail, évidemment... Il nous faudra faire face au pire horreur que... Que ce monde ait jamais connu. Je le sens. Ah, mais il y a plein de leviers, là. Oh là là. D'accord. Donc, celui-là, il fait rien, en tout cas. On va commencer à essayer les leviers, hein, parce que... Moi, je viens de là, hein. C'est ça. Merde. Oh, je viens d'où? Je crois que je viens de là, mais... Non, ça se bloque jamais. Non, mais... Non, mais... Ouais. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Je m'aligne, en gros, il va falloir diffuser... Non, mais il y a vraiment... Je me demande s'il n'y a pas qu'une seule porte qui est activée. Mais c'est de vrai... Je pourrais revenir de là où je venais. C'est... Étrange. Ça, je peux pas le prendre. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça? Non, mais attendez. Comment on peut être dans des ruines romano-grecques... Et d'un coup, arriver chez les Goaould? Je comprends pas. Parce que là, on dirait vraiment, genre, le camp qu'on avait vu au tout début du jeu, par exemple. Il y a des camps comme ça, on en a vu, des camps. Rha, 10 sur 10. Je suis content. Non, mais on va dire que ce bruit, c'est rien. Galède. Une copie entière et précise des symboles de la pièce avec les piliers est... Non, les piliers... Et ce qu'il y a de plus important. Consacrez-y votre temps. Je veux que ce soit terminé à l'heure où je me lèverai demain. Prêtez tout particulièrement attention aux symboles que j'ai annotés comme graines. Je crois qu'il s'agit du globe de cristal que je recherche. Un indice sur sa location vous sera largement récompensé. Alors après, on nous parlait, je crois, du globe au tout début aussi, dans une des premières fois où on arrivait dans ce monde-là. Mais... Chambre de résonance éthérée, réglée. Sélecteur de courant éthérée. Chambre du portail. Pédestal de l'or et l'égide. Bouteille de l'aide. Réserve d'énergie. Commande de focalisation. Ouais, c'est ça. Il va falloir les régler au milieu. Mais il va falloir mettre du courant. Si je comprends bien. Ouais, ça c'est un plan. Ça c'est tout simplement un plan. On continue de fouiller ici. De l'huile. Niveau huile... Hop là. Ok. Abdullah. Khaled en prendra les fonctions de Daniel. Vous devez commencer l'excavation des tunnels latéraux sur le champ. Casser les murs construits par les Romains s'il le faut. Ils ne sont pas importants. Donc c'est des Romains. C'est des rignes romaines, pas grecques. Tout ce qui date d'avant les Romains, enquêtez dessus. S'il y a d'autres marques, comme c'est le cas dans la pièce avec la cage, je veux en entendre parler. S'il y a un rapport, une gravure ou des signes qui ressemblent à une amulette ou un bracelet, je veux le savoir. S'il y a une pierre ronde en cristal, n'y touchez pas sous peine de mourir. D'accord. Mais appelez-moi immédiatement. Après, je pense que ça c'est une façon de dire... Non, non, laissez-moi le globe. Il n'y a que moi qui peux y toucher. Je pense que... Ou en gros, pour dire jamais... Si jamais vous touchez au globe, je vous tue. Il peut être une solution aussi. Non, c'est pas une solution, mais... D'accord. Jackpot. Une porte vers de nombreux mondes. De... T.A. Herbert. Herbert, c'est... Non. C'est pas le... Non, nous, c'est pas le... Le docteur, il s'appelle pas Herbert, je crois. On verra, il y aura. Licence avec mention, master avec mention, FRS, point d'interrogation. Bon, non plus, je sais pas ce que c'est. Préface. Lorsque j'écris ces mémoires, ma grande entreprise est sur le point de se réaliser. Ah, c'est peut-être le... Peut-être celui qui disait... Ouais, c'est moi qui ai trouvé cet endroit... Dans une lettre, là, que je disais... Ouais, super. Au tout début. Ce même seuil qui a échappé aux membres de notre communauté au fil des siècles se trouve devant moi. Et moi, Thurston Herbert, et les clés à portée de main pour l'ouvrir. Quelle grande beauté ! Quel paradis abondant peuvent bien se trouver derrière la porte. Assurément, elle mènera aux profondeurs de l'Arctique, aux structures mégalithiques du Brésil, à n'importe quel endroit de notre monde. Mais nous pourrions aller plus loin. Ça se trouve, c'est l'Atlantide. Pourquoi il n'a pas eu le temps d'écrire la suite ? 17 mai 1839. J'avais raison, et la pilule est dure à avaler. Un mitraéum contenant à l'intérieur un globe. Et maintenant, mon imbécile d'assistant l'a brisé en mille morceaux. Je les ai envoyés tous les deux à Brennenburg. Peut-être que quelque chose peut-il être sauvé. Il me reste utile maintenant. Il y a une porte ici. J'ai David Taé, mais je n'ai pas de globe. Et je n'ai pas découvert quoi que ce soit qui corresponde à ce que Brennenburg appelait le médaillon du voyageur. Cependant, il est clair que cet endroit fait partie de quelque chose de plus grand. Ces couloirs ne sont pas l'endroit où repose la Grande Reine. Quoi qu'en disent les légendes. C'est juste un rayon sur une roue. Que tient le moyeu ? Le moyeu ? Le noyau, non ? The hub. Ouais, noyau. Ouais, je pense que noyau, c'est plus adapté peut-être. On va dire. Parce que moyeu, je vous avoue que... Professeur, je crois que c'est seulement une partie d'une construction plus grande. Enfin, en tout cas, moyeu, ça veut peut-être dire la même chose. Mais voilà, disons que je comprends comme noyau, comme structure, voilà, qu'est-ce qui porte le tout. Selon les archives, cet endroit est considéré comme une porte. Mais elles font aussi mention d'autres portes si je lis correctement. Il y a un symbole que je lis comme culture ou moisson. Peut-être lié à cette graine ? Alors, attendez, je vais essayer de vérifier. Dans les notes. Ouais, c'est ça. Ultime note d'Herbert. Voilà, Thurston, Aolozus, Herbert. Donc, ok. On est sur le lieu de ses recherches. Ceci avait donc un but. Ce message n'était pas là. Uniquement. Pour que juste le mec, il dise, ouais, ouais, au fait, j'étais là. Pour qu'on connaisse son nom. Incroyable. Bon, par contre, on sait que malheureusement, il n'a pas survécu. Il est resté bébé. Comment est-ce que ça se fait que t'es passé d'un bébé de deux mois à un bébé de six mois en l'espace de cinq heures de jeu ? Ouais, un peu plus. Je ne sais pas combien j'en suis exactement. En fait, là, il y a un chemin, mais il ne me donne absolument pas envie. Et là, il y a un chemin. Il ne me donne pas envie non plus, mais un peu plus. Ah, il ne me donne pas envie, en fait. Hein ? Ah, il faut mettre du... Roh, ces bruits. Ah, mais... Ah. Bonjour. Super. Ah ouais ! En fait, moi, je n'ai pas vu le sang, mais ouais. Je suis allé gaiement en mode, ouais, ouais, je ne suis plus rassurant d'aller là, mais finalement... Finalement, non. Roh, ça me fait trop penser à Hercule, ces spirales-là. C'est pour ça que je pensais plus grec, mais... Ah, c'est ça. Ah ouais, non, mais ça, ça se casse. Pas du tout. Non, mais ça, ça... Vous voyez, Bébé, il réagit, là. Bébé, il n'a pas envie, je crois. Bébé, il n'a pas envie. Alors, attendez, juste le plan. Parce que le plan, il ne fait pas mention, hein. Il fait mention, ouais, de là, et là, le chemin. Mais il ne parle pas de ça. D'ailleurs, la porte... La porte, hein. Ok. Bon. Ouais, je ne pouvais pas passer par l'autre côté. Bon. On prend la lumette. Normalement, j'ai des allumettes derrière. Et comme je devrais repasser, normalement, par cet endroit, ça devrait aller. Ah. Oh, vraiment ? Oh, pire. Je passe après. On va juste voir... Ouais. Non, mais allume ! Au secours ! Tant que j'ai mis à allumer ça, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ce bruit. Mais c'est extrêmement gênant. C'est terrible. Bon. On va faire ça. Allumer. Je vais récupérer les allumettes. Hop. Bah, let's go. Je ne sais pas trop où il faut que j'aille, mais let's go. Oh, my heart. Ah. Hum. Bon. Pendant qu'on continue à en apprendre plus sur ce qui arrivait à Alice. Et, bon, bah, on sait qu'elle a eu un examen à l'hôpital. Mais, euh... Mais, honnêtement, on n'en sait pas forcément beaucoup plus sur les résultats de cet examen, quoi. Et Salim a pas l'air d'avoir apprécié les résultats. Donc là, on est sur le site d'excavation. Ah. Pense bête. Ah, d'accord. Ok. Les fameux trois trucs, euh... Ouais. Les trois piliers. Donc là, il doit y avoir une énigme. Ça sent, la zone à énigme, ça. Je peux marcher ? Ouais. En tout cas, pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est pas trop la corruption. Ah, mais là, oui. Là, c'est la corruption. Arrête. Arrête de bugger. Ah, la radio. Arrête de bugger. Ah. Ah, oui, on... D'accord. Genre, je peux... Bah. Il y avait des allumettes, je crois, là-dedans. Encore une tente. En pas très bon état. Mouais. Non, mais là, il y a un cadavre. J'ai vu, hein. Secours. C'est pénible. Ah, mais... Vu. Une vraie personne du nom de Tin Inan a peut-être existé et été à la tête de son peuple. Si c'est le cas, cette personne est probablement enterrée dans les tombes des Touarets qui se trouvent bien au-dessus de nous. Il y a d'autres histoires, beaucoup plus anciennes, qui ont été mélangées à la sienne. Les légendes concernant la Dame Grise, une déesse du désert, les légendes concernant une guérisseuse et celles concernant une impératrice. Je pense que ce sont autant de souvenirs anciens de ce qui s'est vraiment passé ici. D'accord, donc... On serait entre des légendes et des vrais faits. Tout n'est pas à croire. Peut-être que si. Peut-être que tout est exact, mais... Tout est lié d'une certaine manière. Un diagramme sur le mur. Une carte ? Des alignements de sites ? Une carte du ciel ? Position sur le spectre de la radio comparable à la longueur d'onde ? On doit tester les voix entières. Oui. Exactement, ouais, 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 ouais. Ah ! Et c'est cassé ? Il faut que je refasse le pattern ? Non mais attendez, parce que là je réfléchis pas. Le problème c'est que je réfléchis pas. Attendez, où est-ce que ça et ça et ça ? Comment je peux les obtenir ? Euh... Ouais... En fait, le truc c'est que les cassés... Les cassés ils comptent pas, j'imagine. Mais si les cassés ils comptent pas, c'est compliqué là. Bon. Peut-être qu'il faut qu'on trouve des pièces. Admettons qu'il faut qu'on trouve des pièces. Hein, je veux dire, on fait que commencer à explorer finalement. On avait cette zone-là aussi. Et on a... Là, on a ça. Ah, bébé. Bébé, tu veux que ce soit ce pattern-là ? C'est vrai que là au moins, on a... Ah, il y a peut-être un rapport avec le puzzle, ouais. Ah mais attendez. Ah, est-ce que c'est vraiment ce symbole-là ? Ça je sais pas. Ah ouais, et toi d'ailleurs ? Toi tu me bloques complètement. Ouais. Et le troisième pilier... Ah oui, il est en bas, mais... D'accord. Mais il était bloqué, je crois. Ha ! Moi, je pense que c'est ça. Au niveau du dessin. Donc ça... Ouais, mais du coup, toujours le même problème, quoi. En fait, mon problème est toujours le même. Ah, quoique non. Non, il faut que je bouge celui du milieu. Parce que celui du milieu, il correspond au milieu, mais pas au-dessus. Non. Non plus. Voilà, moi c'est ça que je veux. Non, toujours pas. Mais attendez, parce que ça a pas 36 côtés ces trucs-là. Parce qu'on en a 4, normalement. Donc là... En fait, si c'est pas celui-là, c'est celui-là, mais... Je crois que ça marche pas non plus. Quoique là, c'est la ligne intérieure aussi. En fait, ouais non, je fais peut-être pas le bon. Ouais non, parce que là, c'est la ligne intérieure. Et celui-là, je peux pas le bouger, on est d'accord. Ouais, voilà. Lui, je peux pas le bouger, donc c'est forcément ça. Ok. Juste... En fait, ça va juste m'ouvrir le trou, ça. Donc c'est bien, mais... Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, quoi ? Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté, avant. Quoi, c'est parce que je cours ? Parce que je cours trop ? D'accord, y'a rien. Ah, il est là. Hum... Bouh. Bon. Du coup... On veut faire le petit poisson. Donc ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça non plus. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Du l'or. Et des bonnes questions, en vrai. Ouais, c'est possible que ce soit celui-là. Et du coup, là... Non. Je pense pas. Ah, quoique, en vrai... Ouais, je sais pas sûr que ce soit celui-là. Mais, dans tous les cas. Bon, le premier, c'est ce signe-là. Ça marche pas si c'est celui-là, en fait. Non, ça marche pas si c'est celui-là. Ah, lui, ouais. Lui, finalement, c'est possible que ce soit ça, en fait. Alors, oui, mais pas sur la fin. Pas sur celui-là, du coup. Parce que j'imagine qu'il faut que toutes les lignes se suivent. Parce que là, ça fonctionne. Ouais. Voilà. Bon, c'est l'avantage aussi, du coup, de faire du montage. C'est que vous voyez pas tout. Heureusement. Je vous avoue que ça m'arrange. Je vais gagner un peu de temps aussi. Et la lumière fut. Bon, là-bas... Bébé ? C'est bon de savoir que je ne suis pas alone. Vous devriez avoir une mace. Salim et moi, nous... Nous n'avons jamais parlé de ça. Sa mère était Amar. Donc vous devriez être Amary. Ça marche pour un homme ou un homme. Amary. Petite Amary. Tout que j'ai besoin de faire, c'est de contrôler moi-même. Et de rester hors de la lumière. Je pense que c'est facile que ça va être. Et le désert, les ruines et les ruines... Qu'est-ce que c'était ce endroit? Ce qui me fait rigoler, c'est la prononciation ultra-française de Amary. Genre, c'est Amary. Mais... Mais après, elle parle en anglais tout le reste du temps. Je trouve ça marrant. Je suis à 10 allumettes. Bah nickel, on peut s'en aller. On peut même faire ça. Ouais, l'allumette s'est éteinte en deux secondes. Ok. Et on y va. Let's go. Il n'y a pas de problème avec les plumes de poule. On est d'accord. Tu ne veux pas t'étouffer avec ça. Ici. Bricoleuse. Très bien. Nouveau succès déverrouillé. Alors, pense bête. Ça, c'est fait. Mais il nous reste encore quelques étapes. Du coup, ça se dirige plus vers un garçon. Comme elle a dit, ça marche pour un garçon ou une fille. Mais comme elle dit mon Amary. Pas ma Amary. Bon. Après, ça peut être un mon... Un mon impersonnel. Peut-être éviter de courir partout comme ça. Ah, mais attendez. Du coup, là, les... Tout s'est activé, du coup. Non, attendez. Il me fallait... Non, ce n'est pas ça. Je ne sais plus où allait la note qui me disait comment ça fonctionnait, ce truc. Parce qu'en gros, il faut que je rassemble les trois. Mais je crois que j'ai une autre étape à faire aussi. Et j'imagine que ça va se passer au dernier endroit. Ils sont où les... Ah, voilà. Ah, mais non. D'accord. Et le dernier levier... Il est là-bas. Alors. On continue. Hop. Voilà. Ça, c'est parfait. Donc, on peut mettre le globe, maintenant. Ouh là. C'est très... Ça, ça bougeait beaucoup. Alors, là, j'ai un problème. C'est que je n'ai pas trouvé les notes qui me disaient comment il fallait faire. Ah ! Alors, c'était là, les ruines. Ouais. Je crois que c'était dans les ruines, le plan que j'avais trouvé. Voilà, ouais, c'était là. Ça, je ne les ai pas dans mes notes, du coup. Alors. On a fait ça. On a la lumière qui passe. Mais on n'a pas le... Voilà, les bouteilles de l'aide. Commande de focalisation. En fait, on n'a pas ouvert ça, quoi. Notamment. Et on n'est pas allé là. Je ne sais pas si on est obligé de le faire. Si on a le choix. Je vais essayer de poser le globe. Vous savez quoi ? On va poser le globe. Alors. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Ça me montre la taille. Peut-être que ça me permet à la docteure. Et ouais. Euh, le globe ? Ah, mais c'était voulu. Mais par contre... Le globe ? Ah non, le globe est là. C'est bon. Et ouais. Donc voilà, il me faut le... Pourquoi c'est devenu aussi sombre, d'un coup ? Il faut que je replace tout. Ça va, ça marche pas. D'accord. Euh... Ouais. Donc il me faut et... Oh, oh là là. Bah après, attendez. Attendez, est-ce que... Ça aussi, je pouvais le prendre. Est-ce qu'il existe un monde ? Je n'ai pas besoin de passer par cette fosse butride. En fait. Le truc, c'est que je choisis le sang, du coup. Ça va, bébé ? Ouais, on va décider d'aller vers le sang. Ça me parait plus rassurant. C'est clairement par là, de toute façon. Mais... On va aller de l'autre côté. Vous savez quoi, finalement ? On va aller de l'autre côté. Je n'ai pas glissé. Alors, pourquoi je vais de l'autre côté ? Tout simplement parce que... En fait, là, on n'est pas sûr qu'il y ait une bête ici, finalement. Je lis statue. Alors que... Alors que de l'autre côté, on est à peu près convaincu. C'est le cas. C'est le cas. Je n'ai rien dit, du coup. Allons par là. Non, mais je veux dire... C'est très bien par là. Non, mais je n'avais pas vu le temps de l'épisode. Bon, tu as l'air très prête, hein. Ok. Alors, le problème, c'est que là, on sait... On sait qu'il y a quelque chose ici, quoi. On va y aller tranquille, hein. On explore doucement, gentiment. J'aime pas ces portes. Il n'y a que ça, ici. L'ouverture la plus lente du monde. Ok, là, je suis relativement safe, ici, je pense. J'ai combien d'allumettes ? 8. On va éviter de l'utiliser. Théodore Herbert. C'est le professeur Herbert. Nous ne pouvons pas atteindre le dispositif. Les tentatives de briser le métal ont échoué. Car il a la même composition étrange que les bouteilles de Laide. Une analyse approfondie est impossible tant qu'on ne pourra pas s'approcher. Mais ma théorie est que les bouteilles de Laide sont des récipients pour une sorte de liquide éthéré énergétique. Le dispositif dans la chambre en bas est un moyen de récolter ce liquide pour remplir les bouteilles. La composition n'est pas claire. Il ne s'agit certainement pas uniquement de l'atmosphère environnante. Il faudrait quelque chose avec bien plus de vitalité. J'ai envoyé le petit Rachid en bas avec un pot de peinture et un pinceau. Et lui ai dit de marquer toutes les pistes qu'il trouve facilement. Bon visiblement on commence à avoir vraiment du mal à soulever certains objets. Effectivement ça doit pas être très pratique en étant enceinte. Je peux pas l'ouvrir ça ? Ouais ok. Mais oui de toute façon ils sont tous vides. Les pots à l'intérieur de Vitaly sont tous vides. Ah ! Ah bah ça doit être le... Ça doit être les marques de Rachid. Donc Herbert. Après Alexander c'est pas un nom qu'il y a dans Amnesia Darklysen d'ailleurs. C'est peut-être pas le même hein. Merde. Non mais t'es plus dans la lumière là. Bon d'accord. Y a rien d'autre à allumer ? Tout ce couloir y a rien à allumer quoi. Qu'est-ce qu'il y a bébé ? Je n'aime pas ce tour de la Marie. C'est trop dark dans l'intérieur. C'est changeant la petite fille. Je ne sais pas ce qui se passe à moi. La darkness. Je... Je me sens que je perds le contrôle. Oh mon Dieu. Quoi ? Quoi ? Inconnu ? Qui a parlé ? Ah ! Je ne vais pas voir. En fait si j'ouvre la porte... Je vais forcément activer ce truc en bois là. Je ne pourrais peut-être pas en fait. Il faut peut-être que vraiment je casse le truc en bois. D'accord. Je ne pourrais peut-être pas rentrer direct. Bah. Ah ! C'est toi l'inconnu qui parlait ? Ah ! Merde ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu, non ! Je suis très désolée. Vas-y. Seignez-la. Savez Hank. Je vais après Richard. Bonsoir, Tarzy. Donc ils ont été ici ? C'est ce que ça semble... Oh ! Est-ce que ça semblerait confirmé ? Je déteste les araignées. Je déteste les toiles d'araignées. Le combo gagnant. Bébé. C'est quoi ce levier ? Attendez. Oui, oui, mais qu'est-ce qu'il a bébé ? Je me sens un peu mieux ici, petite Anne-Marie. C'est juste que vous restez. Alex, d'où... Il et Richard étaient en amour. Je savais quand je les ai déjà vu. S'il y avait des arbres dans le jardin de l'hôtel. Avec Richard complaillant sur le café. Plus de lore autour des personnages. C'est mignon. Ça, par contre, c'est beaucoup moins mignon. Mais je comprends pas trop le sens de... On dirait genre un jeu... Une sorte de jeu d'échecs, entre guillemets. Vraiment des échecs, mais voilà. Avec ce dispositif. Bon, par contre, les toiles d'araignées... Merci, mais non merci. Je vous déteste. Cordialement, je vous déteste. Pas cordialement. Ah, les tablettes ! Le retour. Sous le signe d'Oronga, au deuxième lever, au deuxième appel, moi, Carangi laisse ce témoignage. Nous avons identifié un défaut dans la nouvelle configuration du système de porte du terrain de chasse. Alors qu'auparavant, les moissonneurs avaient une marge de manœuvre d'au moins 100 Zidars pour traquer les sujets. La configuration actuelle réduit cette marge à 30, car les sujets se mettent à paniquer et à courir. Tu m'étonnes. Cela ne leur laisse pas assez de temps pour générer une quantité acceptable d'énergie et de récolte au sein de leur système. Je recommande un rétablissement temporaire de lancer une configuration pendant que nous réévaluons la configuration actuelle, notée en son nom éternel. Bon, ça, non. Ça, toujours pas. Super. Ouais. 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 Incroyable. Là, je suis en train de prendre de l'avance sur les épisodes, donc je n'ai pas encore tourné la... Ouais, je suis juste... Je peux m'enfermer ici. C'est... Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas. Mais euh... Mais ouais, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est terrible. Oui, non, je n'ai pas encore vu les tables... Moi, à tout moment, je m'apprête à me mettre dans ma safe room. Oh, ça ne s'allume pas. C'est cool, ça. Non, mais... Voilà. Ok. Oh, les ombres. Je prends une allumette. Voilà. D'accord, il faudrait ouvrir ce portail, quoi. Ah ! Ah oui, bon. C'est automatiquement enfermé. L'autre, mais... Oula, bébé. Arrête. Arrête-toi, maintenant. Non, non. Mais ne dors pas, en fait. C'est ultra flippant, cet endroit. Il faut qu'on arrête l'épisode. Oh ! Ça sent tellement le piège, ça ! Non ! Quoi non ? Pourquoi elle a crié comme ça ? Oh là là. Oh, le sound design, l'ambiance, tout. C'est... пêche. Oh, le sound design. Oh non ! Oh ! Oh ! J'aime pas ça. Mais genre vraiment pas du tout. Y'a plus de plaque là ou... Oh la la. Charmant. Au secours. Ah. Ma lumière elle me rend pas plus facile à repérer par contre. Ça je sais pas. Ça c'est un élément que j'ai pas. Oh c'est tendu. Enfin. En fait c'est surtout cette présence de l'inconnu là. Qui a tendance à bien me tendre. Oh et ces bruits. Adieu. Non. J'essaie de lutter hein mais je vais mourir je crois. Je bouge hein. Elle me connaît. Elle me connaît. Comment ça ? Comment ça une... Gollum tu t'arrêtes. C'était sûr. Hein ? Oh putain. Plus la durée de l'épisode. Même si je vais un peu... Ça va être raccourci forcément avec le montage. Ça va pas forcément être beaucoup raccourci non plus. Je l'ai vu là sur un des épisodes... L'épisode de 5 je crois. Qui était quand même assez long malgré le montage. Et pourtant j'ai enlevé quand même pas mal de trucs. Mais j'ai dû enlever quoi au final ? 10, 15 minutes ? 20 minutes peut-être ? Parce que quand même je veux laisser tous les éléments de l'histoire. Bref. Mais je veux aussi laisser quand même l'ambiance, la tension. Parce que sinon c'est... Voilà. Si je laisse que les jumpscares. Bon bah. C'est drôle mais c'est pas drôle. Et c'est vrai que c'est surtout aussi toute la... Toute la tension. Là par exemple il y a toute une phase où on savait pas où il était. On l'entendait juste mais... Même là on l'entend. Je sais pas où il est. Mais je suis en PLS. Et je pense que du coup ce qu'il faut que je fasse c'est qu'il va falloir que je pousse quelque chose sur une des grilles. Parce que j'imagine que si j'appuie sur une grille mais que sur l'autre et que j'appuie... Enfin si il y a une grille d'actionner l'autre peut pas s'actionner ou un truc comme ça. Enfin bref on verra. Mais ce sera pour la prochaine fois. Et oui. Parce que là j'ai un peu peur qu'il me saute dessus. Et finalement on est dans un moment de tension. Mais vu la durée de l'épisode je pense que c'est pas plus mal de s'arrêter là. Qui est cet homme ? Comment ça se fait qu'il nous connaît ? Qu'est-ce qui lui est en train de lui arriver aussi ? Et pourquoi il parlait dans une autre langue ? Puis d'un coup tue ta Zetrianon. Puis d'un coup... Bah comment tu peux être encore en vie ? Donc déjà bon déjà... On passera sur le fait qu'il pensait qu'on était mort. Donc bon il nous connaît. Mais en plus il pense qu'on est mort. Il a arrêté de nous attaquer. Mais en même temps visiblement pas trop. Hein ? Au secours. Voilà. Sur ce... Portez-vous bien. Bye bye.